Comment être créatif tout en respectant les règles en immobilier, c'est le sujet de la vidéo. Alors, je me suis inspiré de ce sujet parce que j'ai relu tout à l'heure une partie de quelques chapitres de ce livre, La semaine de Calpreur de Tim Ferriss. Alors, bouquin controversé, néanmoins il y a d'excellents, d'excellents conseils dans ce livre, notamment celui de se créer des muses. Alors, les muses, pour ceux qui ont lu le livre, vous savez ce que c'est. Mais sinon, en fait, les muses, c'est tout simplement des systèmes passifs qui génèrent des revenus. Alors, si on devait l'adapter à l'immobilier, je vous dirais que l'immobilier, c'est finalement d'acquérir des actifs qui vont vous générer des revenus, c'est-à-dire des actifs productifs. Un actif productif, ça va par exemple être un appartement. Vous mettez un locataire dedans et vous allez en retirer tous les mois des loyers. De ces loyers, c'est à vous de faire que de ces loyers, il y a un excellent trésorerie, c'est-à-dire un cash flow qui va être généré. Mais ce n'est pas le sujet de cette vidéo. Le sujet de cette vidéo, c'est comment, en fait, en respectant les règles, parce qu'il va falloir respecter les règles. Parce que si vous vous lancez sur un business immobilier, ce n'est pas pour six mois, c'est pour des années, peut-être même, et je vous le souhaite jusqu'à la fin de votre vie. Ce qui veut dire que ça doit fonctionner aujourd'hui dans les règles. Si déjà aujourd'hui, c'est bancal et que vous faites des choses qui ne sont pas terribles, car, par exemple, au niveau imposition, au niveau, si vous voulez cacher des choses, si vous voulez faire des choses sans accord de certaines administrations, de certaines préfectures, vous vous mettez en danger vous-même. Alors, le problème de se mettre en danger sur une très courte période, c'est un risque qui est mesuré. Par contre, sur des années, désolé de vous dire qu'il va falloir faire les choses dans les règles, ou sinon, à un moment, vous allez vous faire rattraper, il y a de grandes chances, par les impôts ou même de la délation. Vous pouvez vous faire dénoncer par des personnes qui sont dans votre immeuble si vous faites des choses qui ne vont pas. Il peut même y avoir, au niveau des âgés, des interdictions pour vous, de certains vôtres, parce que vous faites, encore une fois, des choses qu'il ne faut pas faire. Donc, faites les choses dans les règles, vous dormirez mieux, et puis, au moins, ce sera pérenn sur des années et des années. À vous d'être suffisamment créatif, tout en respectant les règles, pour faire que l'immobilier vous génère des revenus complémentaires, donc que ces actifs soient productifs. L'actif qu'est l'immobilier, l'immobilier, vous donne des revenus chaque mois, par exemple, chaque année. L'idée, c'est de dépasser le statu quo. Alors, dépasser le statu quo, c'est personnellement un précepte que je suis. C'est un des préceptes de Timothy Ferry. Ça a été aussi l'un des préceptes de Steve Jobs et beaucoup d'autres personnes. Ce n'est pas parce que ça ne fonctionne pas et que vous êtes buté, que vous êtes heurté à un problème et que vous n'arrivez pas à dépasser ce problème qu'il faut tout abandonner. Non. Vous avez des rêves, vous avez des objectifs, vous voulez arriver à un résultat pour vous. L'immobilier est un moyen et ce moyen doit vous apporter à votre objectif. Ce n'est pas parce que vous heurtez à un mur que tout est terminé. Ce n'est pas pour ça qu'il faut abandonner votre projet. Donc, si vous rencontrez une difficulté, si vous vous trouvez à un moment où ça ne va pas plus loin, dites-vous bien une chose, c'est que c'est à ce moment-là que 95% des personnes qui sont dans votre situation abandonnent. Donc, ça veut dire qu'il vous reste 5% des personnes qui agissent et qui trouvent une parade, qui trouvent des solutions justement pour aller au-delà de ce statut quo. Restez bien avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo parce qu'on va parler de box, de comment hacker la loi Allure, de bien respecter vos règles à vous, et enfin, on va parler d'imposition. Le statut quo, c'est momentané. Ce n'est pas une situation qui est permanente. C'est momentané jusqu'au moment où vous trouvez une solution. Alors, la solution, elle peut être de passer au-dessus du mur, elle peut être de démolir le mur, elle peut être de créer une porte, elle peut être de passer par la fenêtre, peu importe. Mais en tout cas, la solution, vous allez la trouver à un moment. On va même parler de Darwin dans cette vidéo. Parfois, d'ailleurs, les solutions, elles ont déjà été trouvées. C'est juste que vous n'avez pas lu le bon article, ni regardé la bonne vidéo, ni lu le bon livre, ni vous n'êtes pas né à la bonne formation ou à la bonne conférence ou au bon séminaire. Avant de rentrer vraiment dans le sujet de comment on fait pour aller plus loin, dépasser les obstacles avec l'immobilier, j'aimerais faire un parallèle avec Darwin. Quand il voyageait et qu'il est arrivé au Galapagos, alors les Galapagos, c'est franchement à l'ouest de l'équateur, le pays d'équateur, eh bien, il est arrivé sur une île qui était assez particulière. Il a découvert quelque chose qui, pour lui, n'avait pas de sens. Et c'était une énigme pour lui qu'il a fallu résoudre. Et vous allez voir pourquoi je vous parle de ça. Tout simplement, ces gros reptiles qu'il trouvait sur l'île des Galapagos en quantité et qui sont des animaux à sang froid, donc qui ont besoin du soleil et qui devraient rester dans des températures assez élevées pour vivre. Or, qu'est-ce qui se passe ? Il découvre que ces animaux, pour se nourrir, ils plongent dans l'eau assez fraîche et ils vont brouter les algues vertes qui se trouvent sous la surface à plusieurs mètres de profondeur. Or, c'est un non-sens parce que les reptiles de cette catégorie, en fait, ne vont pas dans l'eau, ils n'aiment pas l'eau froide et ils ne broutent en aucun cas l'herbe salée. Donc, il a fallu qu'ils trouvent une solution à cette énigme. Et la solution, c'était tout simplement, et je vous l'ai fait très courte, c'est en fait l'histoire de l'évolution. C'est finalement l'histoire du récit qu'il écrira plus tard. L'évolution fait qu'à un moment, sur cette île, il n'y a probablement plus assez de ressources pour se nourrir, pour ces reptiles, et il a fallu trouver la nourriture ailleurs. Premièrement, il a fallu avoir l'idée d'aller plonger pour ces reptiles pour aller justement récupérer la nourriture nécessaire. Deuxièmement, il fallait des individus suffisamment courageux et troisièmement, suffisamment résistants. Ça veut dire qu'il y a une bonne partie de cette population qui est morte. Et en revanche, les plus téméraires, les plus costauds, ceux qui ont décidé que ce ne serait pas une fatalité et qu'ils n'allaient pas périr, eh bien, ils ont trouvé des solutions. Et c'est en cela que le sujet de l'évolution, de s'adapter, de l'adaptation des comportements face à des situations qui seraient un mur, qui seraient une situation dans laquelle on va se heurter, eh bien, ça prend tout son sens. Maintenant, pour aller plus loin et coller au sujet de l'immobilier, la loi Allure. Alors, je sais que tout le monde, toutes les personnes qui me suivent, vous qui me suivez, vous n'êtes pas forcément concernés, mais en tout cas, c'est un exemple. Et je vais vous en dire un petit peu plus. La loi Allure, quand elle a débarqué en... En tout cas, sa mise en application en août 2015, je vous avoue que ça a secoué pas mal de personnes. Notamment, les personnes qui avaient de l'immobilier à Paris, qui ont vu leur loyer avec un plafonnement qui a été exercé dessus, en fonction de la situation, de la surface, meublé ou nu, il y a plusieurs critères, eh bien, ça fait que les loyers qui étaient à un certain niveau ont tous baissé quasiment. Restriction des loyers, aïe, ça fait mal. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Déjà, il y a une catégorie qui dégageait déjà pas suffisamment de cash flow ou même pas du tout de cash flow tous les mois. Ils ont été probablement obligés de vendre. Le problème, c'est que ces personnes qui ont voulu vendre, elles se sont héortées à un marché d'acheteurs, d'acquéreurs qui faisait le calcul en disant « Mais moi, je vais vouloir acheter moins cher parce que si je fais le parallèle avec combien je peux louer, là, je ne gagne plus d'argent. » Forcément. Donc, ils ont perdu parce qu'ils ont revendu moins cher puisqu'ils avaient acheté en général. Donc, ça, c'est la première catégorie. Pour ceux qui ont réussi à vendre, ils ont vendu à perte. Pour ceux qui n'ont pas réussi à vendre comme ils voulaient, ils ont continué à engranger du déficit et du déficit. Donc, ce n'est pas terrible. En revanche, pour ceux qui déjà avaient fait les choses bien au départ, qui avaient du cash flow qui était positif, le cash flow, il a diminué. C'est ce qui a été mon cas. Mais il est toujours resté positif. « Toujours continuer à gagner de l'argent sur mes appartements parisiens, malgré la loi Allure qui est arrivée. » Maintenant, la loi Allure, qu'est-ce que nous apprend Darwin, Tim Ferriss ? L'idée, c'est d'observer et s'adapter. Tim Ferriss, il a fait un truc assez intéressant. Il le raconte dans son livre. Il y a quelques années, en fait, il s'est mis à un sport. Je crois que c'est une boxe chinoise un peu particulier. Et lui, par rapport à son gabarit, il savait que c'était compliqué de gagner pour lui. Il était très grand, il était assez costaud. Puis du coup, il voulait gagner en quelques mois. Il a fait deux choses très simples. Pour gagner, là où des gens, au bout de 10 ans, en fait, ne gagnent pas de médaille. Lui, il est arrivé et a gagné médaille d'or nationale. Qu'est-ce qu'il a fait ? Eh bien, il s'est dit, moi, je vais respecter les règles. Je vais lire exactement le règlement du début à la fin. Je vais comprendre comment je peux gagner. pas avec ma force, avec ma vitesse, avec ma rapidité, ni avec mes points. Parce que ça, ce n'est pas mes atouts. Mes atouts, ça va être mon sens de l'analyse, de la lecture, de la compréhension et de comment aller au-delà du statu quo de cette manière. Donc, il s'est dit, et ça, c'est quelque chose que vous pouvez aussi retenir, c'est prenez vos forces et c'est ça vos armes. Par contre, tous les domaines de faiblesse que vous avez, vous les donnez à d'autres personnes. Par exemple, vos points forts, ce n'est pas la comptabilité, ce n'est peut-être pas la recherche des biens. Tout ça, vous allez déléguer. Par contre, vos points forts, ça peut être, par exemple, mes points forts, ça va être l'aménagement intérieur, ça va être réaliser des travaux dans des petites surfaces, ça va être de réaliser des travaux moi-même, ça va être de trouver de bonnes affaires, ça, c'est mes points forts. Ça, je ne délègue pas du tout, ça, c'est moi qui m'en occupe. Par contre, tout le reste, parce que je ne veux pas m'en occuper, et les domaines sur lesquels je suis mauvais, je ne vais pas le faire. Je reviens sur mon histoire de boxe chinoise. Il a lu le règlement et il a vu deux choses qui lui ont paru intéressantes et qu'il pouvait « hacker ». Entre guillemets, il pouvait « hacker » ce système. Le premier, c'était qu'il avait remarqué que la pesée se faisait la veille à 18h pour connaître, justement, dans quelle catégorie il devait être. Poids, plumes, etc. Lui, il dépasse 1m80, je crois, il fait plus de 90 kilos. Et du coup, il a emprunté des techniques d'assèchement, de déshydratation, de culturiste. Et en une journée, à peu près, il a perdu 14 kilos. Donc forcément, il était dans un état très compliqué pour lui, en état de manque, mais il suffisait juste qu'il aille se peser à 18h pour que ça détermine la catégorie du lendemain. Ensuite, il se réhydratait. Donc ça, premièrement. Ce qui fait qu'il s'est retrouvé, lui, qui était un cabaret très haut avec des poids plumes. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, déjà, le poids plume, il part avec un handicap. Il avait remarqué également, dans le règlement, de ce sport de combat, qu'il suffisait de mettre à terre trois fois dans le même round son adversaire pour gagner. Eh bien, c'est ce qu'il a fait. C'est-à-dire qu'il n'a pas usé de ses poings. Il essayait plutôt de se protéger des attaques. Et à ce moment-là, il mettait toutes les techniques à sa disposition qui étaient possibles pour faire tomber trois fois dans un round son adversaire. Et il a enchaîné les victoires. Alors, c'est sûr, ce n'était pas d'un haut niveau, ce sport. Les gens qui participaient, qui regardaient les juges, ils hallucinaient, quoi, probablement. Néanmoins, il a gagné. Donc, il a gagné parce qu'il était plus intelligent. Il a gagné parce qu'il s'est adapté. Il a gagné surtout parce qu'il a fait en fonction du règlement. et de ses forces à lui. C'est ce que vous devez faire. Je reviens sur ma loi Allure. Je me suis quand même mis quelques petites choses à vous dire là-dessus. La loi Allure, même si c'est une restriction de... pardon, un plafonnement de loyer, eh bien, quand on lit les petites lignes, encore une fois, il y a des choses. Déjà, il y a plusieurs tranches. Il y a le minimum, le médian, il y a le majoré. Donc, tout ça au prix au mètre carré, il faut l'exploiter. Autre chose, savoir, ça je vous le dis, peut-être que vous ne le savez pas si vous êtes à Paris, c'est que le loyer, il est revu tous les ans. Donc, le loyer que vous aviez fait, peut-être sur votre contrat de bail de l'année dernière, eh bien, revoyez-le si vous changez de locataire. Ou même si vous changez, même si vous voulez juste renouler votre bail. Ça dépend comment votre bail a été rédigé pour cette dernière. Mais, c'est possible. Par exemple, moi, sur un de mes appartements, il y a un de mes appartements à Paris, le loyer, il a baissé de 1,50€ au mètre carré. D'accord ? Et l'autre, il a pris 6€. Donc, 6€ multiplié par 17. Donc, on augmente quand même. Alors que je perds un petit peu sur l'autre, mais celui où je perds, il n'y avait que 15 mètres carrés. Donc, vous voyez déjà, les choses évoluent. Également, il y a des nouvelles règles au niveau de qui paye les charges de copropriété. Donc ça, si vous étiez resté sur l'ancien système, eh bien, encore une fois, vous n'utilisez pas le plein potentiel de cette loi Allure. Et en fait, vous perdez de l'argent tous les mois. Un bail bien rédigé, en mettant les bonnes options, parce que maintenant, le bail, il est assez lourd. Il y a à peu près 8 à 9 pages de contrat. Et en tout, il y a 20 pages ou 22 pages, je crois, avec plein de petites choses à lire. Quand vous prenez la peine de lire ces petites lignes ? Et quand vous êtes entouré d'un comptable à qui vous explique toutes les astuces et que vous discutez avec lui, parce que du coup, vous avez lié une certaine relation et qu'il va vous en donner peut-être plus à vous qu'à d'autres de ses clients, eh bien, vous continuez à gagner de l'argent. C'est ça aussi de l'accueil immobilier, parce que dans la contrainte, eh bien, on se dépasse. Et ça, gardez-le en tête, ça vaut dans pas mal de domaines de la vie d'ailleurs. On va parler maintenant de vos propres règles. Une fois que vous avez déterminé ce qui fonctionnait pour vous, alors, quand je dis ce qui fonctionnait, c'est peut-être ce que vous avez testé et qui fonctionne pour vous. Ce qui fonctionne aussi pour vous, c'est peut-être ce que certains ont déjà mis en place, que vous avez lu, que vous avez trouvé dans des séminaires, que vous avez trouvé dans des vidéos, que vous avez trouvé dans des formations peut-être. Une fois que ça a fonctionné, que vous l'avez mis en application et que ça fonctionne bien pour vous, eh bien, vous continuez. Vous continuez, vous continuez. Vous avez une ligne de conduite et vous la suivez. Vous écartez pas, même si des réglementations, comme la loi Allure par exemple, sont arrivées entre-temps. L'idée également, c'est de dupliquer ce qui fonctionne. Quand ça fonctionne, eh bien, n'allez pas réinventer l'arbre. Quand ça fonctionne également, eh bien, vous allez voir qu'avec l'expérience, vous allez vous créer une espèce de routine sur certains points, notamment qui fonctionnent. Et du coup, ça veut dire que vous devrez les respecter. Je vais vous dire, une fois, j'ai dérogé à cette règle. Cet exemple, c'est dans le choix d'un des locataires. j'ai acquis en même pas mal d'années et maintenant d'expérience de location, des techniques pour avoir un bon locataire. Et puis, un jour, j'ai fait les choses un peu rapidement. J'étais un peu trop sûr de moi. Et j'ai pris un locataire que j'avais finalement pas suffisamment bien sélectionné. Il s'est passé quoi ? Retard de paiement. C'est pas lui qui s'en occupait. Il me renvoyait vers sa mère, etc. Conclusion, j'ai dû le dégager et j'ai changé les choses. J'ai remis un autre locataire. Bon, l'histoire, elle n'est pas si mauvaise que ça. Ça m'a remis sur les rails. Enfin, ça m'a remis un petit coup en me disant, attention, tout n'est jamais totalement acquis. Il faut quand même faire attention à tout. Or, j'avais été négligent et je n'aurais pas dû être négligent à ce moment-là. Donc, ce qui veut bien dire que quand vous trouvez la bonne recette, vous devez continuer à l'appliquer. Si la recette, elle n'est pas bonne, ce n'est pas la peine de l'appliquer. Ce n'est pas la peine de le dupliquer. Ce n'est pas la peine de la refaire parce que si la recette, elle est mauvaise, que vous soyez un bon cuisinier ou un mauvais cuisinier, le résultat, il ne sera pas bon de toute manière. Donc, prenez ce qui fonctionne, testez, améliorez et vous gardez votre ligne de conduite. Vous avez dit que je vous parlerais d'impôt. au début de cette vidéo, les impôts, c'est pareil. Vous voyez, quand on veut évoluer, quand on veut suivre ce qui se passe et en tirer le meilleur, comment hacker les impôts ? Hacker les impôts, ça ne veut pas dire truander, ça ne veut pas dire cacher des choses, pas du tout. ça veut juste dire, comme dans mes exemples précédents, qu'on va regarder le fonctionnement exact dans sa catégorie. Je fais de l'immobilier en locatif, donc c'est là-dedans que je regarde bien ce qu'il faut faire. Et une fois qu'on a trouvé ce qu'il fallait faire et ce qui marche, tout ce qu'on peut optimiser, eh bien, on l'applique. Et je me suis fait aider, bien évidemment, par un fiscaliste, je me fais aujourd'hui aider encore par mon comptable et ça, c'est des personnes qui sont intéressantes parce que ça ne fait pas partie de mes forces. La comptabilité, la gestion, les factures, tout ce genre de choses, la déclaration fiscale, ça, je n'ai pas envie en fait de chercher exactement les choses, de le faire, je ne vais pas me faire un bilan, je ne vais pas faire le bilan de ma propre entreprise, de mes entreprises. Ça, c'est les comptables qui s'en occupent. Donc, trouvez les bonnes personnes, si vous ne voulez pas vous en occuper, que vous n'êtes pas performant, vous trouvez les bonnes personnes et c'est comme ça que vous allez hacker le système. Si, malgré le fait que ça ne vous intéresse pas, que vous n'êtes pas bon, que ce n'est pas votre domaine de prédilection, etc., que vous continuez, que vous dites je vais y arriver moi-même, je vais être un autodidacte, etc., pardon de vous dire que vous allez perdre tellement de temps que ce ne sera pas rentable au final. Si vous mettez des années à trouver les solutions, c'est des années de mauvaise optimisation fiscale. Donc, déléguer cette tâche à quelqu'un dont c'est le métier et en plus, ça ne vous coûtera pas un euro. Je vous le garantis parce que même ça, on peut le déduire fiscalement. Si vous voulez un peu plus d'infos là-dessus, hop, cliquez, bim, juste ici et je vous donne plein d'infos sur l'optimisation fiscale. Moi, je vous dis à très bientôt et je vais aller piquer une tête. Ciao. Vous ne me croyez pas ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501